Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour encore une fois une vidéo achat. En ce moment je ne fais que des vidéos où j'achète des trucs, j'ai l'impression. Que ce soit des retours de course, que ce soit des retours de course par correspondance du style Coro, que j'aille acheter en magasin bio, que je fasse des retours d'achat action. Et aussi Shein, parce que j'ai dit qu'à partir de 2025 je me remettais encore la vis en disant j'arrête d'acheter. Sauf que là j'avais fait une wishlist et j'ai vraiment envie de ce que j'ai dans ma wishlist. Donc ce qui fait que tous les mois je me fais une petite commande et tous les mois j'attends qu'il y ait... C'est sûr il y a tout le temps le moins 20% mais dès que j'arrive à choper le moins 25% sur je passe une commande. Et en plus à chaque fois que je reçois des choses du coup je valide, je reçois des points. Je fais en sorte de faire un commentaire et prendre en photo ce que j'ai. Et donc je poste tout ça sur le site et j'ai de nouveau des points. Ce qui fait que ça me fait aussi une petite... C'est pas grand chose, c'est quelques centimes. Des fois je peux avoir jusqu'à 1 euro de réduction, c'est déjà ça. Plus les moins 20 ou moins 25%, c'est déjà ça aussi. Donc des fois je peux me retrouver avec moins 30 euros des fois en fonction de la grosseur de ma commande. La majorité c'est moins 15, moins 18 euros, un truc comme ça. Parce que des fois ils disent moins 20% mais c'est sur une sélection. Et il n'y a pas tout ce que j'ai dans ma commande qui fait partie de la sélection. Mais c'est toujours super intéressant et il y a plein de petites choses qui me faisaient envie. Donc j'essaye de faire à chaque fois par thème. Et donc là j'ai voulu me faire une commande, c'est une commande du mois d'octobre que vous verrez je crois fin octobre. Puisqu'à l'heure où je vous parle nous sommes que mi-octobre. Mais j'avais des besoins de choses pour de la déco et j'avais envie de pull aussi. Puisque du coup ça y est je rentre dans ma phase où je vais aller à la salle de sport. Enfin je vais depuis hier à la salle de sport. Aujourd'hui exception faite parce qu'il fallait que je tourne absolument cette vidéo. J'ai un rendez-vous à 15h avec Lance Ruff. Enfin bref c'est un peu la course aujourd'hui. J'ai un peu mal à la gorge. Je me suis dit ce que je vais faire c'est que je vais faire ma petite séance de sport à la maison. Donc je suis en tenue. Vous ne voyez pas mais en dessous j'ai ma brassière de sport. Et j'ai mon legging de sport. Donc il y a quelques pulls que je vais essayer qui ne seront pas à mettre avec cette tenue là. Mais j'ai des leggings unis et je voulais des pulls un peu automnales. Que je puisse après porter par dessus ma tenue. Pour que j'ai juste à retirer et aller faire ma séance de sport. Voilà c'est ce que je voulais. Et dans mon sac de sport j'ai toujours un legging de rechange brassière et compagnie. Bref vous verrez ça. Mais sinon la majorité des choses c'est vraiment de la déco d'automne. Plus pour le boulot. Parce que j'ai envie de décorer mon environnement de travail. Voilà je travaille à l'accueil. Donc c'est vachement plus intéressant de pouvoir exploiter tout ce terrain là. Et pas juste ton petit bureau avec ses petits trucs. Donc là on a des fils qui sont suspendus. Donc je peux accrocher des guirlandes des choses comme ça. Donc j'ai acheté des choses pour fabriquer des choses. Mais j'ai un peu de mal à les fabriquer. Parce qu'en ce moment c'est la super course. Et je n'arrive pas vraiment à me trouver du temps pour faire les choses. Et j'ai acheté des choses toutes faites. Voilà. Voilà donc c'est arrivé très rapidement cette fois-ci. Et je m'étais gourée quand j'ai passé commande. Moi j'aime bien passer commande et faire livrer en point relais. Comme ça au moins ça arrive quand ça arrive. Et surtout je vais chercher peu importe quand. Voilà j'ai pas besoin d'être absolument chez moi. Et là je m'étais gourée. J'avais cliqué trop vite. Et j'avais fait livrer à la maison. Et une fois que vous avez fait ça. C'est impossible de faire livrer ailleurs que chez un particulier. Parce qu'effectivement vous pouviez changer l'adresse. Mais il faut que ce soit une adresse, une adresse quoi. Ça ne peut pas être un point relais. Donc c'était galère. Et le monsieur a livré un dimanche après-midi. Il devait être quoi ? 18h ? Parce qu'on était tous douchés et tout ça. Donc vraiment ça devait être dimanche à 18h que le gars il a livré. Donc par chance j'étais à la maison. Mais je n'aime pas non plus. Voilà ce qui fait que aussi bien Simon que Lancelot. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu as commandé ? C'est pourquoi ? Moi j'aime bien faire mon petit truc tranquille. Donc j'ai dit je ne vais pas l'ouvrir. Je vais l'ouvrir en vidéo. Donc personne ne saura ce qu'il y a avant que j'ai ouvert. Donc là nous sommes mardi et je vais ouvrir. On va voir ensemble tout ça. Il y a des petites choses en plus sympas aussi pour les boissons, les soupes, etc. Là ça va être, je pense, je l'espère si ce n'est pas cassé. Bien sympatoche. J'en ai eu pour. C'est une commande qui a dû me coûter 80 euros. Un truc comme ça. Toute réduction comprise. Voilà. Donc ça devait être de base une centaine d'euros. Et ça s'est réduit à 80 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc le thème de ce mois-ci, c'est automne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu tous les trucs. J'ai commandé deux fois ça. Je vais attendre de voir où c'est fait. Ah, c'est protégé. C'est méga protégé. Ça c'est cool, oui, parce que vous voyez, il y a déjà eu un coup, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de l'ouvrir sans ciseaux ? Je ne pense pas. Donc je prends un ciseau. On est juste là, justement, je suis avec mes histoires de déco. Voilà, c'est la liste de ce qu'il fallait mettre dans le... Il n'y aura pas de plan accéléré, vous allez subir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Hum, ah ben, il y a une petite cuillère. C'est pas si gros, parce que du coup, j'utiliserais peut-être pas ça pour la soupe, quoique c'est... Vous voyez, c'est une petite tasse bol pumpkin. Oh, j'adore, c'est trop beau. Hop. Regardez, hop. Bon, du coup, c'est la tasse. Moi, je ne bois jamais de ce sens-là, mais vous voyez. Hop. C'est une tasse pumpkin. Si, je pourrais prendre la soupe là-dedans. Il n'y a aucun... Bon, elle n'est pas très, très, très grande. Ce n'est pas la plus grande que j'ai prise, mais ce n'est pas la plus petite non plus. Et là, il y a la petite cuillère qui va avec. On va essayer de ne pas la casser. Oh, elle est trop chou, la cuillère. Je ne sais pas si la cuillère va beaucoup servir. Il n'y a pas d'emplacement pour la mettre, en plus. Ouais. Il n'y a pas... C'est dommage, il n'y a pas de petit trou. Il aurait fallu soit un petit trou, un petit écart pour pouvoir la mettre, ou un trou là pour la ranger. Bon, écoutez. Première chose que je déballe, je suis contente. Il n'y a pas de casse. Et c'est tout choupinou, quand même. Voilà. Donc, je ne sais plus combien ça m'a coûté. Soit 3 ou 4 euros, ça, quand même. Donc, on va voir à l'usage. Ça sera peut-être... Ou peut-être, je pourrais peut-être même faire des porridge ou des choses comme ça là-dedans. Un autre petit truc, sans doute, qui casse. Ça me paraît petit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est marqué en asiatique. Donc, je ne sais pas. Je ne lis pas asiatique. Ah, c'est une tasse. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de déménager. C'est une tasse. Il n'y a pas de casse. C'est très bien. Donc, ça, ce sera, je pense, pour juste mes petites boissons. Ça rentre là-dedans. Ça rentre. Regardez. Hop. Un petit thé. Alors, c'est extrêmement fin. Ça, à mon avis, un petit coup de ping. Et hop, ça y est, c'est cassé. Donc, c'est pareil, ce n'est encore pas dans le bon sens. Moi, je bois comme ça. Moi, je bois avec cette main-là. Voilà. Donc, c'est pour moi, le décor. Il devrait faire soit des deux côtés ou, je ne sais pas, pourquoi toujours ce côté-là. Donc, voilà. Une petite tasse. Citrouille. Pour faire mes... Mais, parce que je vais vous filmer plusieurs petits-déj, etc. Donc, à la limite, voilà, pour me faire mes pumpkin chai ou mon matcha latté, etc. Ça peut être... Ça peut être chouette. Je vais aller mettre ça à laver. Ça, oui. J'ai commandé deux lots. Parce que ça, c'était 70 centimes. Un truc comme ça. Deux choses qui vont être, du coup, à l'accueil. Je pense que je vais poser ça sur la petite table. Donc, ce sont trois petites courges citrouilles, on va dire. Donc, une orange claire, une orange foncée et une blanche. Donc, j'ai pris de l'eau. Voilà. On va peut-être mettre ça en face. Pule. Pule. C'est très proche quand même, les coloris. Pule. Et pule. Voilà. Ça, ce sera des choses à essayer. On verra après. Bon, je vais mettre ça par terre. Côté. Hop. Ensuite, je me suis pris une petite paire de boucles d'oreilles avec des feuilles d'automne, comme ça. Ça fait un peu feuilles d'érable. Elles sont toutes jolies. Parce que je voudrais essayer, voilà, de retirer ça. Ça doit faire un an que je les ai, même plus que ça sur les oreilles et que je ne les enlève pas. Je reviens. Revoilà. C'est quelqu'un qui vient me livrer deux colis. Super. Je pensais que j'allais devoir aller les chercher au centre de tri parce que le monsieur s'est passé pointé hier. Et puis, du coup, il y avait marqué à partir de ce soir, 4 heures, tel centre de tri. Donc, j'ai dit, il va falloir que je me trouve l'après-midi à aller chercher. Moi qui n'ai pas encore beaucoup de temps. Et puis, finalement, il est repassé. Donc, impeccable. J'étais là. Un peu plus, j'étais à la salle de sport. Donc, de toute façon, je n'aurais pas été là de toute façon. C'est vraiment le coup de bol. C'est les calendriers de l'avant, my musli. Comme ça, au moins, je vais en monter un là-haut puis je vais en mettre un dans le garage parce que ça prend énormément de place. Voilà. Bref. J'en étais à vous dire que ça fait plus d'un an que j'ai ces petites boucles d'oreilles qui passent partout. En fait, c'est juste un petit... Alors, ça doit porter un nom. C'est alors du plaqué or ou de l'or, la tige. Et c'est juste une petite pierre noire. Donc, je la garde. Ça va avec tout. C'est pratique. C'est ni trop long, ni machin. Au moins, ça me permet d'avoir le trou qui ne se rebouge pas. Ça ne s'accroche de rien pour la piscine, les écharpes et tout. C'est impeccable. Mais je me suis dit, là, ce que j'aimerais, vu que j'aimerais pouvoir me rattacher les cheveux un de ces quatre, du coup, d'avoir quelque chose de sympa qui pendouille aux oreilles. Et qu'en fait, je retirerai avant d'aller à la salle de sport que je remettrai après. Donc, je vais mettre une petite boîte exprès dans la voiture. Comme ça, je retirerai ma bague parce que c'est chiant aussi de faire du sport avec ça. Là, quand vous avez les appareils et des trucs comme ça, moi, j'ai tendance des fois à me pincer. Donc, voilà, avec les barres, les poils, les trucs comme ça, je retire ça. Même quand je vais à la piscine, vu qu'elle est un petit peu trop grande. Et bien, du coup, quand j'allais à la piscine, j'avais peur à chaque fois de la perdre. Je finissais même par la mettre à ce doigt-là tellement j'avais peur. Donc, je la mettais dans ma petite boîte et je vais retirer aussi mes boucles d'oreilles si je mets ces fameuses petites boucles d'oreilles fantaisies. Donc, pour l'automne, j'ai pris comme des feuilles d'érable. J'ai pris, pareil, aussi des petites feuilles. Mais là, du coup, ça fait moins feuilles d'érable. Ça fait comme des feuilles feuilles avec du vert, quoi. Des feuilles de chêne ou des feuilles de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Des peupliers, des... Je ne sais pas comment, mais c'est plus des feuilles de chêne, ça. Donc, vous voyez, hop, j'ai pris ça. C'est plus des déco, des déco, des sucreuses, il me semblait... Ah oui, voilà. Et j'ai pris deux autres, je crois, paire de boucles d'oreilles. J'ai pris une paire de boucles d'oreilles qui était trop marrante, en fait. Là, vous allez voir, c'est peut-être pas... C'est un nuage avec des gouttes de pluie. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre ça dans le bon sens sans tout défaire. Hop, voilà. Comme ça, ce sera très bien, vous voyez. Donc, il y a une partie, en fait, ça, vous ne pouvez mettre que le nuage. Et puis après, vous rajoutez les petites gouttes qui passent par derrière. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment de saison. Bon, là, on est dans la période giboulée. Donc là, vous êtes dans le quart d'heure de soleil. Et puis, d'ici un quart d'heure, il fera toute nuit et le déluge. Donc ça, c'était tout à fait de saison. Voilà. Pour moi, l'automne, ça veut dire aussi pluie. Donc, je vais les remettre. Youp. Tac. Et j'ai pris des petites feuilles encore. Je pense, moi, je dirais que c'est des feuilles d'érable, hein, ce truc-là. Dépendant. Alors là, il n'y a pas le petit cache... Enfin, le petit truc en papier, là, qui va bien avec, là. Voilà, comme ça. Ici, elles sont beaucoup plus longues. Bon, je trouve sympa aussi. Ceux-ci, elles sont plus en plastique, là, en acrylique. Je ne sais pas comment on peut dire. Hop, voilà, petite paire de boucles. Et ensuite, j'ai pris de la déco que je vais emmener au boulot. Alors, depuis le Covid, on a un plexiglas, en fait, au multi-accueil. Donc, on a un grand plexiglas. Je ne sais pas si à terme, il sera retiré. Mais en tout cas, pour le moment, il me sert à mettre de la déco. Moi, à Noël, je mets les stickers flocons, etc. Et là, pour l'automne, j'ai trouvé des stickers feuilles. Voilà, avec d'autres petits trucs, hein, des glands, des baies, des machins. J'ai trouvé ça super sympa. Je ne sais plus combien ça m'a coûté. Ça a dû me coûter 1,50 €, tout comme ça. Il y en a quand même pas mal de feuilles. Donc, je vais amener ça au boulot. Et puis, je vais pouvoir me faire ma petite déco, voilà, en mettant, en entourant, pour pas qu'on en ait au milieu de la figure quand on se parle. Mais voilà, en faisant un cadre, en fait, de feuilles mortes. Je pense que ça, ça va être bien sympa de toche. Toujours dans le même délire, je voudrais, en fait, mettre des guirlandes. J'ai pris combien de trucs, moi ? Je pense que... Ah oui, j'ai pris aussi des trucs qui tombent. Voilà, on a ça. Voilà, j'ai pris deux sortes. Il y en a beaucoup, mais au moins, je vais pouvoir me faire des petites guirlandes. Des feuilles comme ça, en espèce de tissu. Et je vais essayer. Alors, il y a des trucs, je voudrais faire comme des couronnes. Je vais voir si on n'a pas des assiettes en carton là-bas. Et puis, coller, en fait, couper le cercle et puis faire une couronne de feuilles mortes comme ceci. Et puis, je voudrais aussi en accrocher, voilà, qui pendouille. Faire des trucs qui pendouille. Essayer de, voilà, faire des petites choses avec des fausses feuilles. Alors là, du coup, il y a quatre sortes de couleurs. Plus rouge, plus marron, plus jaune, plus orange. Là, il n'y en a que deux ou trois sortes de couleurs. Mais un petit panaché de tout ça, ça peut être bien sympathique. Après, je me suis pris des guirlandes-guirlandes. Laquelle, je peux vous déballer. Celle-ci, il y a peut-être plus de place. Alors, j'ai pris... C'était, je pense, quasiment les mêmes, avec peut-être des longueurs un peu différentes. Ça, je voudrais mettre, effectivement, pareil sur les trucs qui pendouillent. Ou alors autour de l'accueil. Donc, j'ai pris une guirlande comme ça. Celle-ci, ça va être sensiblement la même, mais peut-être plus épaisse ou moins épaisse. Je ne sais pas si je vous déballe, parce qu'après, pour ranger, ça risque d'être compliqué. Mais vous voyez le genre, quoi. Vous voyez, avec des feuilles comme ça. Ça fera bien le job, hein. Il y doit, c'est sûr que si vous mettez le nez dedans, vous voyez que c'est archi faux, etc. Mais quand vous passez juste avec un enfant, lui, il voit des couleurs et des choses comme ça. Et c'est ça qui va être beau pour lui. Et là, j'ai pris, apparemment, il y a combien de branches là-dessus ? 12. 12 pièces avec des trucs qui... Oh, il faudrait que je vous ferai, je pense, une petite vidéo de ma déco une fois que je l'aurai terminée. Je pense la semaine prochaine, parce que je vais la commencer cette semaine, mais je pense que, voilà, comme je voudrais faire les pompons, les trucs comme ça. Là, c'est plus une pluie, en fait, de trucs. Je vais voir un peu comment je vais faire ça. Encore une guirlande de feuilles mortes. Écoutez, il y a de l'idée. Est-ce que je n'aurai pas le temps ? Bon, ça, c'est sûr que ça va être mis, parce que c'est des choses déjà faites. Ça aussi, ça, je verrai si j'ai le temps de faire ou quoi. Et mes pompons de couleurs, je verrai si j'ai le temps de faire des trucs ou quoi. Mais il y a sûr des choses qui seront mises cette année et d'autres. Effectivement, j'aurai le matos pour commencer à faire. Et je pense que l'année prochaine, il faut vraiment que je me mette à faire la déco à partir de fin août, voire début septembre. Parce que là, limite, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est commencer la déco de Noël. Parce que je pense que ce qu'il faudrait vraiment que je fasse, c'est qu'à partir de début novembre, je commence la déco de Noël pour l'installer début décembre. Parce qu'on est ouvert les trois premières semaines de décembre. Puis après, on est fermé, on n'ouvre que début janvier. Et la déco de Noël, on va la mettre jusqu'au 15 janvier. Et après, on va la retirer. Donc, elle n'est vraiment pas là longtemps. Et si vraiment, j'ai envie d'être dans un environnement qui me plaît, il faut que je m'y mette fissa fissa. Donc, je prendrai en photo tous ces petits trucs-là pour avoir des points. Voilà. Attendez, hop. Je vais mettre ça dans la petite dos poubelle. Et maintenant, je vais vous déballer les petites choses et je vais les essayer. Donc là, comme je vous ai dit, c'est des choses que je vais utiliser pour mettre par-dessus mes tenues de sport. J'ai pris donc un espèce de pull pilou-pilou. Hop. Avec des oreilles. Voilà. Mais je pense que voilà, ça, cet hiver, enfin fin d'automne, parce que c'est plus la collection automne que j'ai pris. Mais voilà. On va aller l'essayer de suite et on se retrouve. Donc, voilà, je ne sais pas du tout. Oui, ça va. Il me va pile pile, pile, pile poil. Moi, je trouve qu'il n'est pas ni serré, ni trop court, ni trop petit. Oui, on a juste le coup de la capuche. Peut-être si je vais faire les signes avec ça, ça peut être sympa. En tout cas, il est bien chaud parce qu'il est aussi pilou-pilou dedans que dehors. Mais voyez, quand je serai... Bon, là, le legging n'est pas du tout adéquat. Là, il est allé avec la robe unie. Mais voilà, il me faudra quelque chose d'un peu plus raccord au niveau coloris. Mais c'est un peu le genre que je vais faire, en fait, là. Cet automne, hiver, ça va être comme ça, en fait. J'aurai mon legging de sport avec ma brassière et tout en dessous. Et je veux juste mettre un truc comme ça. Comme ça, quand j'arrive à la salle de sport, je retire ça, je mets mon t-shirt et je peux direct attaquer la séance. Je ne sais pas de me changer avant, après. Là, je ne me change qu'après la séance. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous voyez, c'est pilou même en dessous. Donc, c'est vraiment tout doux, tout doux. Ensuite, j'ai pris un autre pull qui est aussi tout confo. Il est aussi en moumouté, aussi, celui-ci, là, un peu comme du polaire. Et il est, on va dire, comment on dit ça, camailleux. Voilà, il est camailleux violet. Un peu. Allez, on va essayer ça. Et puis, celui-là est un petit peu plus loose. Loose, je l'ai pris en 0 XL et celui-ci, je l'ai pris en 1 XL. Dans la gamme... Non, ce n'est pas la gamme Curve. Celui-ci, c'est la gamme classique. Bon, il est bien à l'aise, bien... Bien, bien, bien. Bon, je pense que ce sera très, très confo. Ce sera super. Bon, après, voilà, je ne suis pas là pour faire la top modèle. Je vais ouvrir un chien, chien, j'arrive. Qui t'as vu ? Je vais refaire, pour ne pas qu'on m'entende. Mais, ouais. Et pareil, il est tout doux aussi. Enfin, on n'a pas l'impression, mais la matière est vraiment très, très, très douce. C'est vraiment très, très agréable. J'aime beaucoup. Juste les coutures un peu, là, apparente, ça fait bizarre. Mais même avec un jean, ça, ça peut passer. Je valide aussi. Alors, bon, ça, par contre, je ne vais pas garder, je l'ai jeté. J'ai pris un pull, vraiment, là, les deux derniers, c'est vraiment... Alors, celui-ci est assez joli. L'autre, ça fait bizarre, les motifs. En fait, ce sont les mêmes, sauf que celui-là, il a un fond bleu pétrole. Et celui-ci, marron. Et je crois que j'ai pris en deux tailles différentes. Je crois que j'ai pris un XL. Non, tous les deux, je les ai pris en XL. Là, ce n'est pas de la gamme Curve non plus. Oh, ils vont être bien. Quand je le sens, là, ils sont bien épais. Ils vont être bien. Voilà. Bon, on va essayer ça. À tout de suite. Il est super épais, super chaud. Il est super agréable. Je vais me regarder, du coup. Bon, c'est pareil, ils font un truc unis, un par terre, en bas, là. Il faudra vraiment que j'ai un truc unis. Mais je le trouve... Enfin, il est super confortable, super agréable. Et voilà, du coup, j'ai un truc automne, quoi. Voilà. Il y en avait qui me tentaient vraiment, là, des pumpkins, etc. Avec des tasses de trucs avec des citrouilles et des machins. Franchement. J'ai dit, bon, on va rester un peu soft. Ça, voilà, ça fait des petites feuilles. C'est sympa. Il est beau. Enfin, à mes amis, j'aurais peut-être dû m'arrêter qu'à celui-là et peut-être pas prendre l'autre. Mais j'ai tellement hésité entre les deux. J'ai dit, allez, vas-y, prends. Ils étaient à moins de 10 euros. Donc, j'ai pris en XL. Écoutez, je vais essayer l'autre. Et puis, on voit.